hello les amis je suis à ma mère c'est une île au large du passif du de l'atlantique pardon à côté du maroc ça appartient au portugal et en fait c'est là où est née christine ronado voilà pour les fans de foot je suis en vacances ici avec marina et je voulais vous partager de quatre pensées qui vous aiderait j'espère pour vous la première c'est l'idée de la limite supérieure ça y est vu que je suis ici un peu le côté je culpabilise un peu parce que voilà je suis né d'une famille pauvre qui est suge pour mériter ce genre de vacances en plus on a une suite alors c'est pas les suites comme dans les films américains parce que c'est un hôtel un peu un palace un peu vieillot même si là cette salle elle a l'air moderne mais attendez je vais vous montrer la télé et en fait il ya cette idée que je mérite pas je mérite pas et souvent si on fait pas attention à ça on s'auto sabote en fait et ça je l'ai remarqué regardez je suis cathodique pour les plus jeunes là c'était comme ça à la télé avant et et la limite supérieure c'est quand vous avez atteint un certain niveau de succès par exemple financer amour santé et ben vous allez vous dire non je mérite pas et c'est très inconscient et vous allez retomber et inconsciemment j'ai senti ça ce côté l'ingaine t'abandonnes tes amis qui sont moins riches t'abandonnes même un peu ton identité parce que t'es pas censé vivre cette vie là t'es censé avoir des vacances plus modestes et il ya cette culpabilité liée au fait d'avoir une plus belle vie qui a deux ans ou il ya à peine deux ans voilà c'était plus compliqué financièrement donc heureusement on lit le livre le grand saut dans mastermind c'est le livre du mois de gay hendrix qui parle de ça du coup je sais qu'il ya ce truc de limite supérieure il ya un thermostat qu'on s'est fixé en fait on se dit je mérite ce niveau de revenu ce niveau de joie c'est très inconscient en forcement et puis dès que je le dépasse et ben faut que je rebaisse par exemple moi ce serait là typiquement ce serait all in gain tu m'as pas ses vacances vient culpabiliser un petit coup travail tu vois ça ce serait hyper mauvais travail et une vie normale alors que non en fait je mérite ces vacances et vous tous vous méritez d'avoir des vacances comme ça ou voir mieux surtout que j'ai volé personne pour en être là quoi j'ai travaillé voilà donc si on fait pas attention à ça votre réussite va être capé et vous allez redescendre parce que vous faites pas attention à cette histoire de limite supérieure moi c'est un peu fou pour vous aller lire le livre le ganso c'est le mieux deuxième chose que je voulais vous partager c'est le fait que pendant que je suis en vacances là pendant que je fais des randonnées avec marina j'ai une équipe qui travaille sur des appels de vente et ça c'est nouveau parce que autant septembre dernier j'étais parti trois semaines et rien s'est passé mais au moins l'entreprise n'a pas imposé j'ai pu partir trois semaines où j'ai travaillé genre cinq minutes par jour mais il n'y avait aucune vente qui se faisait et je n'accompagnais aucun client là au moins je fais des ventes quoi du moins une équipe s'occupe de ça par contre je m'occupe encore des clients et c'est la prochaine chose à déléguer quand on peut déléguer la vente et le service au client là vous comprenez bien qu'on a un business qui devient très très intéressant donc voilà je voulais vous partager ça troisième chose que je voulais vous partager c'est l'équilibre temps perso temps travail donc là clairement c'est pas l'idéal je suis en train de travailler au lieu d'être alors marina encore en train de dormir mais bon j'aurais aimé dormir un peu plus me détendre un peu plus peut-être que je devrais pas faire cette vidéo mais en même temps j'estime que c'est une période de transition je travaille environ une heure par jour là en ce moment c'est une période de transition qu'est-ce que j'entends par là bah j'entends que j'ai des projets de je suis en train de changer de business model déjà par exemple je vends moins de formation en ligne je fais beaucoup moins de freelance je fais beaucoup plus d'accompagnement de coaching de mon entourage donc forcément c'est une période de transition qui niveau revenu je suis en train de doubler voire chercher à tripler ce que j'ai gagné l'année dernière donc j'accepte ça et puis j'ai le projet aussi j'ai des projets en fin d'année où j'aimerais pour moins travailler aussi donc bah ça ça demande un petit coup d'accélérateur et et ben c'est accepté j'essaie de faire la distinction pas trop checker mais mon whatsapp mes emails mes images check que j'essaie de checker que le matin un peu le soir à la limite alors là j'ai accepté une cliente en fait en coaching donc je l'ai après en coaching que j'aurais peut-être pas dû accepter en fait parce que j'ai c'est un nouveau programme que je fais de mentorat et elle voulait travailler le plus vite possible et je lui ai dit bah écoute vendredi donc on est vendredi là alors que ça aurait pu attendre trois quatre jours en plus c'est juste que j'ai eu un peu un peu peur de pas signer le contrat alors que voilà quelqu'un qui veut pas travailler avec moi juste pour trois quatre jours en plus ça aurait été débile mais bon je l'accepte et puis je me laisse du temps faut pas non plus confondre vitesse et précipitation donc l'idéal pour moi c'est plus important pour moi c'est de préserver voilà le fait que marina sente en vacances faudra pas que je sois tout le temps sur mes messages et mes emails et donc je voulais vous parler aussi de ça j'ai posé la question sur instagram qui est de à votre avis pourquoi je partage autant de stories de mes vacances en fait je publie pas mal sur instagram sur les vacances et en fait donc j'ai eu plusieurs réponses et il y a trois réponses la première c'est parce que j'aime partager avec ma communauté avec vous à des belles choses voyez je vais pas faire semblant c'est beau c'est magnifique bah je partage avec vous la deuxième chose c'est pour travailler mon branding on va pas se mentir c'est comme ça que ça marche si je vous montre que je pars en vacances et que c'est de belles vacances bah on vous vous dites ah l'ingaine il a réussi ah si j'aimerais bien travailler avec lui j'aimerais bien avoir son niveau de réussite ça marche comme ça ok et c'est non seulement j'ai pas de honte à vous le dire je vous l'enseigne donc faites la même chose tout en restant naturel d'accord sans mentir sans trop en faire moi c'est juste que voilà je suis en balade là bas en haut de la falaise c'est beau je prends en photo il n'y a pas de c'est juste la vérité qu'une fois je prends en photo mon quotidien en région parisienne bah là je prends en photo mes vacances c'est pas comme si j'essayais de me donner une image il y a une différence entre trahir son branding de manière authentique et c'est de manipuler certaines choses et puis la plus grande raison en fait qui me pousse à montrer ce genre d'image c'est que j'ai envie de montrer que le travail dans ma vie la valeur travail est là la valeur famille est là et ça c'est hyper important ça me tient vraiment à coeur j'aimerais pas que d'une les gens me prennent pour un mauvais exemple en se disant hollingen il fait que travailler c'est le plus important pour lui c'est pas vrai c'est pas vrai la famille c'est beaucoup plus important je serais prêt à travailler au mcdo et je serais heureux de le faire si ma famille me l'exige ok c'est peut-être très chinois ça mais je suis comme ça et en fait je veux vous dire je pense que le monde se comporterait mieux se porterait mieux si chacun on mettait un peu plus la valeur famille au dessus du travail et ça c'est dangereux je pense que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se perdent qui sont focus sur le travail 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 et bien que c'est hyper important je pense que c'est pas plus important que la famille donc c'est aussi un exemple que j'ai envie de donner un modèle que j'ai envie de donner j'y crois vraiment que non seulement prendre soin de sa famille c'est hyper important c'est une responsabilité ok sinon fallait pas se marier fallait pas faire des enfants mais que bah en prenant soin de sa famille on peut nourrir encore mieux son business et ça j'y crois fermement maintenant c'est sûr que oui la personne qui pense que à l'argent que au travail qu'il n'y a pas de famille ce sera un peu plus facile pour gagner de l'argent mais est ce qu'elle sera plus heureuse c'est pas sûr d'accord donc voilà je veux partager un peu ces vacances si vous m'avez suivi sur instagram c'est parce que je veux véhiculer cette valeur famille avec la petite influence que j'ai et ça pour moi ça me tient à coeur allez je vous laisse les amis j'ai mon appel à bientôt je vais slacker un peu avec mon équipe et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao